Zap Crypto, tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonjour la cryptosphère ! Alors comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas eu de Zap hier. Il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent, donc j'ai préféré attendre pour finir de compiler le Zap. Mais pas d'inquiétude pour les gourmands, si les news s'y prêtent, il y aura exceptionnellement un Zap dimanche. Allez, on peut débuter avec notre firme d'index côté crypto qui se trouve toujours dans la peur à 29. Et du côté des marchés US, on est toujours dans la zone neutrale à 45. Je ne vous retiens pas plus aujourd'hui, installez-vous confortablement, votre Zap va commencer. Je vous souhaite une excellente journée, à demain pour une nouvelle vidéo, c'était Zap Crypto ! Ensuite, on voit qu'on a quand même pas mal de nouvelles qui sont plutôt positives, avec WisdomTree qui lance justement 9 nouveaux fonds basés sur la blockchain et les différentes crypto-monnaies, fonds qui sont validés par la SEC. Alors il faut rappeler que WisdomTree est un gestionnaire d'actifs new-yorkais, donc basé vraiment à New York, vraiment un gros institutionnel, et c'est à peu près 10% de la firme, actuellement les fonds numériques. Donc on est quand même sur quelque chose qui est plutôt, plutôt fort et qui est plutôt bullish sur le long terme. Déjà merci pour cette présentation et merci d'être présent physiquement sur Biarritz et du coup de participer à faire monter un petit peu ce coin de la France qui a un petit peu de mal à trouver des industries un peu fortes et plutôt novatrices, surtout dans ce domaine. Moi je suis formateur dans une école d'ingé sur Dax. Est-ce que, alors là du coup c'est plutôt, c'est pas forcément par rapport à Ternois purement, mais est-ce que vous avez potentiellement des emplois, des stages, des alternances, ou est-ce que vous faites de la démocratisation, des interventions dans des écoles ou ce genre de choses pour, comment dire, faire bouger les jeunes et leur montrer qu'il n'y a pas que le jeu vidéo mais qu'on peut aller dans le jeu vidéo mais aussi faire autre chose ? Alors j'ai été installé à Biarritz depuis 10 ans et j'ai un start-up studio que j'ai arrêté et pendant 10 ans donc j'ai fait ce travail d'aller dans les écoles, j'étais à la Wild, j'étais dans toutes les écoles pour essayer de vulgariser la blockchain quand j'ai commencé mais surtout avant toute la tech. Aujourd'hui sur Ternois ça reste compliqué, on est 70, on avance trop vite et accueillir aujourd'hui des stagiaires ou des, voilà, on en a quelques-uns mais on n'est pas encore assez je pense mature et stable pour pouvoir faire ce type de choses mais en tout cas c'est dans les, bien entendu, ça sera prévu pour 2023. Il faut qu'on se stabilise un petit peu et après on le fera. Là si on fait venir des stagiaires on va les traumatiser, ils vont être dégoûtés, ils vont être dégoûtés quoi. Oui on peut intervenir, je crois qu'on a avec l'école 42, ouais, on intervient et l'IRA aussi je crois. Sinon, alors il y a aussi, et ça c'est une autre news que je trouve intéressante, c'est qu'on a Bitgo, vous savez, qui a refusé de transférer pour 50 millions de Wrapp BTC à Alameda, en fait il y a un exécutif juste avant la faillite, juste la mise en faillite d'Alameda, il y a un exécutif avec lequel Bitgo n'avait pas l'habitude de parler, donc un trader ou pas d'ailleurs, ça ne devait pas être un trader justement, ça devait être un des dirigeants d'Alameda qui a ordonné, qui a voulu récupérer en gros pour 50 millions de Wrapp BTC, en gros il a voulu récupérer des bitcoins et Bitgo a dit s'y opposer quoi. Et donc ce qui est intéressant de voir c'est que, bon à la fois on se rend compte que finalement les Wrapp BTC sont centralisés, on voit ici clairement le pouvoir que Bitgo, le dépositaire, je vous avais déjà expliqué comment ça fonctionne, je ne vais pas revenir dans les détails, mais en deux mots la façon dont ça fonctionne c'est, vous avez le Bitgo ici, le dépositaire, vous avez des marchands ici, ça peut être des bourses d'échange par exemple, qui reçoivent l'ordre de votre part ici, vous envoyez votre bitcoin à ce monsieur, lui il l'envoie à Bitgo et pendant ce temps-là les deux là ils mintent dans le smart contrat et créent des Wrapp BTC et quand vous voulez récupérer votre bitcoin et bien vous vous adressez à ce marchand, bon après quand vous êtes FTX ou Alameda vous vous adressez directement à Custodian, et c'est d'ailleurs ce qu'a fait Alameda puisque quand Bitgo a refusé de lui transférer, quand vous brûlez, quand vous voulez récupérer votre bitcoin vous brûlez, et donc Alameda ici, Alameda ici c'est à demander à Bitgo de lui retourner son bitcoin, son bitcoin et eux ils ont refusé, mais ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont allé voir un autre marchand et en gros ils ont quand même brûlé les Wrapp BTC qu'ils avaient et donc ce qui fait que pour le moment si vous regardez sur le site de, c'est assez étonnant, mais si vous regardez sur le site des Wrapp BTC, vous avez en ce moment il y a 199 000 Wrapp BTC en circulation et il y a 202 000 bitcoins qui sont chez Bitgo, donc il y a bien les 3000 bitcoins qui n'ont pas été transférés à Alameda et pourtant qui ont été brûlés, donc il y a un moment je pense que Bitgo va vouloir transférer directement ces 3000 bitcoins directement au liquidateur d'Alameda et c'est je pense aussi pour ça qu'il ne l'a pas fait pour que finalement ces bitcoins ne s'évadent pas dans la nature, donc quelque part ce n'est pas une mauvaise chose, mais bon on s'aperçoit quand même que contrairement à Rainbit ici par exemple, qu'on avait vu aussi, pour lequel justement le dépositaire est complètement décentralisé, et bien là on a quand même un pouvoir important du dépositaire et ça c'est important de le noter. On s'est dit que ça faisait long quand même, parce que normalement il aurait dû être arrêté bien plus tôt, donc après il y a des rumeurs qui disent non, ils voulaient quand même préparer le dossier, ils ont pris vraiment un mois et quelques jours pour avoir vraiment des choses solides, pour lui en mettre plein la tête, sauf que le coco en se faisant arrêter, la procédure d'entente qu'il devait avoir devant le Sénat, elle est suspendue. Voilà, en fait, attention, il ne faut pas basculer dans la parano ou quoi que ce soit, Bankman a aidé les démocrates, il en sait beaucoup je pense, les démocrates, flip, j'en suis sûr, attention à lui, il faut qu'il fasse gaffe à lui, c'est tout ce que j'ai à dire, parce que je pense qu'il sait des choses, et s'il a été arrêté aussi, en fait c'est ça qui est marrant, comme tu dis c'est paradoxal, ça a mis du temps, mais quand ils ont décidé, tout de suite, ça s'est fait. J'espère pour lui qu'il fera gaffe, il va falloir qu'il négocie de manière intelligente, parce que si jamais il joue le fanfaron en disant de toute façon j'ai des choses sur vous... Je pense que... J'avais fait un poll sur mon Twitter, où j'avais posé une question à la communauté, mais c'était une vraie question en plus, excusez-moi, pour vous, Sam Bankman-Fried est... Réponse 1, au courant de rien, réponse 2, un pion, pas le cerveau, le roi sur l'échiquier, ou bientôt mort mystérieusement. Alors ça, la dernière... Putain, mais les 4 questions sont toutes pertinentes, les unes que les autres. C'est surtout la dernière, moi, qui me fait... En fait, je l'ai mis en dernier, tu vois, généralement tu mets la réponse D sur les pots, tu mets quelque chose de drôle, mais c'est la dernière, en fait, qui me fait le plus peur, et que je sens venir à plein nez, parce que cette personne-là, elle a quand même des dossiers qui sont assez énormes sur toute la politique américaine, sur les démocrates, il va avoir vraiment des choses qui ne doivent pas passer, en fait. Il y en a qui sont partis pour moins que ça, voilà. Donc là, il vient de se faire arrêter en mode express avant de pouvoir s'exprimer devant les sénateurs. Qu'est-ce qui va se passer en prison ? Est-ce qu'il va mystérieusement être suicidé ? Une corde autour du cou, avec deux balles dans la tête ? C'est ça. Derrière la tête, pas dans la tête, derrière la tête. Et puis il y a ce truc aussi, il y a beaucoup de gens qui s'accordent à dire que... Parce qu'ils tirent très vite. Il a beaucoup de recul. Et non, il y a beaucoup de gens qui s'accordent à dire que si les démocrates sont arrivés là où ils sont, à savoir à la présidence, c'est en grande partie grâce à ses noms, grâce à son influence. Et du coup, ça fait une vraie ombre au tableau pour les démocrates, tu vois ? Ouais. Donc on va suivre ça. On ne veut pas être le café du complot, les amis. Mais là, les gars, il y a eu un gars il y a quelques temps à qui c'est arrivé, tu vois ? Un certain Jeffrey. Ça parle de suicide. Il savait beaucoup de choses. Écoute, frérot. Voilà. Donc, Samy, attention à toi, frérot. FTX n'était pas la pire perte pour la crypto-monnaie. Alors donc là, on apprend avec cet article-là qu'il y avait autre chose. On connaît déjà, remarquez. On connaît déjà, sauf ceux qui viennent de rentrer dans notre écosystème, qui rentrent en se disant « Oh là là, mais c'est quoi ce problème-là ? » Mais on savait déjà qu'on a eu quelques soucis. Mais là, c'est Chen Analysis qui nous suggère que le Celsus 3AC s'effondre et que les DPEG Terra Luna ont réalisé des pertes beaucoup plus importantes pour les investisseurs que l'effondrement de FTX. Alors le pauvre, on lui tape sur la tête. On n'arrête pas de l'accuser de tous les torts. Peut-être que ce n'est pas grave. 20,5 milliards de dollars ont été la perte réalisée pour le DPEG TerraUSD tandis que Celsus et 3AC ont atteint un montant stupéfiant de 33 milliards de dollars entre eux. En comparaison, FTX n'a réalisé que 9 milliards de livres sterling de perte pour les investisseurs. Ah ben, il n'est pas balèze. Je le croyais plus fort que ça. Sincèrement, j'avais pensé qu'il avait fait mieux un peu. Bon, ce n'est pas terrible. Allez, je plaisante. Je plaisante, mes amis. C'est le DPEG. Pour ceux qui ne savent pas, le DPEG avec TerraUSD. C'est l'UST qui s'écroulait à un moment donné où tout le monde a été plus que surpris. Ça a été vraiment plus que surpris. Un article intéressant de jeuxvideo.com qui remet la main, en fait, finalement, qui réexplique rapidement les différences entre les DEX, les plateformes décentralisées et les plateformes centralisées. Les plateformes centralisées d'un côté, Binance, Coinbase, Kraken, voilà, toutes les grosses plateformes. Derrière, c'est une entreprise. Voilà, il y a une organisation qui gère tout ça. À la différence des plateformes décentralisées qui, comme Uniswap et plein d'autres, des Y, des X, plein, plein de projets comme ça, c'est qu'en fait, vous n'avez pas des réserves, justement. On ne va pas les demander aux DEX quelles sont vos réserves parce qu'en fait, vous participez. C'est vraiment la finance décentralisée. Tout est décentralisé. Vous pouvez être apporteur de liquidités. Ça veut dire que sur une plateforme DEX, si vous changez des bitcoins contre l'Ethereum, vous vous apportez des bitcoins. Ça veut dire qu'en face, il faut qu'il y ait une personne qui a apporté, qui a bloqué des Ethereum. Donc, on fait de l'apport de liquidités. On apporte différents tokens. Et en face, on est rémunéré avec les taux, justement, de frais qui sont appliqués et qui sont rétribués aux gens qui font de l'apport de liquidités. Et souvent, sur cette plateforme, vous pouvez être apporteur de liquidités sur certaines cryptos. Vous déposez vos cryptos. Et grâce à vous, il y a des gens qui pourraient échanger de bitcoin vers cette crypto, justement. et en même temps, participer et échanger des cryptos. Mais il n'y a pas d'organe centralisé, justement, qui, en face, doit avoir des réserves pour pouvoir tout simplement gérer la liquidité des opérations. Et donc, je pense que les DEX aussi vont revenir pas mal à la mode, considérés comme plus sûrs, en tout cas, en ces temps compliqués pour les plateformes centralisées. En attendant, je viens de voir Artem de Hawke. Il m'a dit, « Mec, il y a un truc de fou. Il y a des gens qui veulent faire des transactions. Et ça leur dit, « Impossible de faire une transaction. Cette adresse est bloquée dans votre pays. » Vous voyez un petit peu le problème de la liberté avec votre argent. Enfin, bref. Je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas encore creusé, mais autant vous dire que ça fait gronder un petit peu Metamask au profit, d'ailleurs, d'autres portefeuilles. Je vous l'avais dit dans ce live, je suis actionnaire et je suis rentré au capital d'XdeFi, qui est un concurrent de Metamask. Et ce concurrent de Metamask m'a dit, « Écoute, on n'a jamais eu autant d'utilisateurs que depuis que les gens commencent à se rendre compte que Metamask peut potentiellement abuser de certains points. » Enfin, bref. Voilà. Si ça vous intéresse, il y a toutes ces blockchains supportées par le portefeuille. Ce n'est pas qu'un portefeuille Ether. Donc là, vous aurez juste à sélectionner les cryptos que vous voulez voir afficher. Donc moi, c'est un peu la composition de mon wallet. Donc vous choisissez, il y a tout le top 100. Donc il y a tout le top 100 plus nul. Donc nul, c'est la valeur zéro en fait, si vous ne voulez rien afficher. Vous pouvez sélectionner une, deux, trois, quatre, cinq, jusqu'à dix. Mais vous n'avez pas d'obligation. Vous voyez là, toutes celles-là, elles sont en nul. C'est-à-dire que j'ai choisi de ne rien afficher. On a commencé par le top 100 pour la sortie de la première version. Mais on va rajouter au fur et à mesure, soit en fonction de la demande ou soit on va rajouter régulièrement avec les mises à jour. Sachant aussi qu'on va prendre beaucoup d'idées de fonctionnalités si jamais vous avez des idées de fonctionnalités. Voilà, c'est comme ça qu'on va permettre d'améliorer la 3D clock au fur et à mesure parce qu'on peut envoyer des mises à jour à distance. À chaque démarrage de la 3D clock, la dernière mise à jour se fait automatiquement. Et enfin, on va terminer avec l'histoire Binance qui a bien fait couler de l'encre cette semaine et en témoigne les retraits qui ont suivi tout le feu sur Binance. 3,6 milliards de dollars qui ont été retirés de la plateforme depuis le début de la semaine. À titre de comparaison, Coinbase n'a connu que 574 millions de dollars de retrait sur la même période. Donc voilà, il y a quand même un gros décalage. mais du côté de CZ, il continue à montrer une foule confiance sur Twitter. Notamment ici, cette petite déclaration qui m'a fait sourire si un exchange détient les actifs de ses utilisateurs tels qu'ils sont, ce ne sont pas des tweets qui vont causer des problèmes, c'est simple. Voilà, donc il fait toujours le mec serein, il joue toujours la carte de la totale confiance. Ce qui est normal, il ne va pas commencer à dire sur Twitter bon, je ne suis pas très sûr les immolos sur les retraits, peut-être que ça va passer. Donc voilà, il joue la carte de foule confiance pour l'instant, ça paye, espérons que ça dure évidemment, parce que si jamais Binance venait à s'écrouler, je pense qu'on verrait des temps très très difficiles arriver sur la crypto. Ce que je trouve génial, c'est que les gars, ils n'ont rien vu venir sur l'inflation depuis l'année passée, souvenez-vous quand même, parce qu'à la même période l'année passée, quand on parlait de l'inflation, on disait qu'elle était sous contrôle et transitoire et donc ils n'ont rien vu venir au niveau de l'inflation, par contre là, ils savent qu'ils ne vont pas pouvoir baisser les taux avant 2024, sur un truc où ils étaient très mauvais, il y a encore une année. Et puis alors, au-delà des mots, parce qu'en fait, je ne peux pas vous les réciter, ce serait, il a dit des trucs assez magiques, il faut quand même le retenir, là je vais vous les lire, il a dit, je ne pense pas que quelqu'un sache s'il y aura ou non une récession. Oui, en gros, on ne sait pas, c'est vrai qu'on a de la peine à lire dans l'avenir, mais aujourd'hui, ils pensent que personne ne peut dire si oui ou non il y aura une récession. Alors ça remet en question tous les gars qu'on parlait la semaine derrière, qu'ils ont dit qu'on allait avoir une récession, les baisses de 20%, etc. Non, ça c'est fini, a pu, a pu, non parce que lui il pense que personne ne sait, et il a raison, puisque jusqu'à preuve du contraire, lire l'avenir c'est vachement compliqué. Après, il a dit qu'on avait quand même une croissance positive pour l'instant, qu'on était en dessous de la tendance, mais qu'il y avait une croissance positive. Donc, il est plutôt rassuré par rapport à ça. Pour l'an prochain, tel que prévu, le FOMC a relevé ses prévisions quant au taux directeur terminal. En septembre dernier, il était de 4,6%. Il est maintenant de 5,1% pour 2023, ce qui représente un bon de 50 points de base en termes de hausse potentielle. La Fed procéderait minimalement à deux hausses supplémentaires de 25 points de base, dont l'une serait en février et l'autre en mars. Le taux directeur atteindrait au moins 5%, mais 5,25% est aussi à considérer. La Fed maintiendrait ensuite son taux directeur à six niveaux durant toute l'année 2023. Pour ce qui est de 2024, le point moyen sur le diagramme est de 4,1%. Pour 2025, de 3,1%. Par contre, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de consensus autour de la baisse future du taux directeur. Un des membres pense même que celui-ci devrait être maintenu à 5,5% jusqu'en 2025, alors qu'un autre croit qu'il tombera à 3% dès l'an prochain. La seule conclusion qu'on peut tirer du diagramme à point pour 2024 et 2025, c'est que la Fed navigue dans le brouillard. Elle n'a aucune idée de ce qui se passera réellement avec le taux directeur pour ces deux années. Petite analyse ici. Donc, on se souvient ou on ne se souvient pas que l'inflation qui a commencé à peu près dans les années 70 et qui a terminé dans les années 80, c'était fait en 3 pics. En 3 pics, si tu ne le sais pas, maintenant tu le sais. Et c'est possible que nous, on soit là si on compare. Si on compare, attention, on ne sait pas. Bon, donc c'est possible qu'on ait une inflation qui a une montée, on descend un peu, ça repart fortement, on redescend, ça part. L'inflation dans les années 70 s'est faite en 3 pics. Donc, là où beaucoup crient oui, c'est bon, c'est fini, blabla, tout ça, non, on pourrait totalement repartir fort. C'est ce qu'on en parlait ces dernières semaines. Donc, on fait très attention. Une inflation, ce n'est pas bull run, bear market. Ça peut être bull run, je respire un petit peu, bam, je repars, je respire un petit peu, bam, je repars. Donc, il faut être très, très, très prudent quand même. Peut-être que 2023, il y aura une baisse et bim, ça repartira fort et ça peut durer encore, on ne sait pas. Ici, ça a duré 10 ans, en 70, 80, ça a duré 10 ans. Le dollar index, pour l'instant, il ne donne pas encore de signaux de reprise ici. Je pense toujours qu'on aura un retour dans cette zone de prix, qu'il y a vraiment trop de sommets qui sont en train de se créer et qu'une fois qu'on aura trouvé un bottom temporaire, il y aura possiblement des rebonds donc à ce moment-là, il faudra se méfier sur les assets à risque. Est-ce qu'on en est proche ? Bon, ça reste à voir. Il y a aussi cette zone qui m'intéresse beaucoup donc là, c'est en mensuel mais c'est la zone des 99,4 points 101,2 points. Donc, la zone, elle se trouve ici sous ce creux donc sous les 101,2 points. Une fois qu'on vient ici, je pense qu'on aura forcément un rebond très, très probablement un très probable, ok. Pour l'instant, ce n'est pas encore dans le graphe, ça se trouve que c'est bon, on a chassé assez de creux, ce marché va rebondir. Pour l'instant, ce n'est pas encore dans le graphe, on verra si ça se dessine ou pas. Je vous tiendrai au courant. Maintenant, pour ce qui est du Bitcoin, qu'est-ce qu'il en est ? Alors, Bitcoin, pour l'instant, est toujours ici des revenus testés, la zone des 18 000 avec brio. Disons qu'il y a eu quelques bears qui ont eu peur ici. Pour l'instant, ils sont un petit peu soulagés. Par rapport aux distributions des volumes, on pourra constater qu'on va arriver bientôt au contact de toute la série des bears coincés précédents. Donc ça, ce sont les points de contrôle que j'ai choisi d'afficher sur des séries de 5 jours parce que 5 jours me paraissent assez représentatifs et ça me permet d'identifier leur évolution. Jusqu'à maintenant, il y a eu grosse distribution de volumes ici. Donc acheteurs-vendeurs, 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 acheteurs-vendeurs et tous ces acheteurs-vendeurs jusqu'à maintenant, c'était, en tout cas, depuis novembre, plus de gens qui se sont retrouvés à être des vendeurs coincés. Donc on arrive ici dans le retest de ces zones-là. Évidemment, une acceptation sous les 16800, ça serait assez bearish. Ça serait même très bearish. Ça serait très continuation BCA. Vous avez ici, on l'avait vu ensemble il y a quelque temps, d'accord ? Juste là, si on vient à clôturer une bougie ici en weekly, c'est bullish. Pourquoi ? Parce qu'on aura ravalé juste là notre bougie précédente d'indécision qui est également corrélée par rapport à juste ici notre bougie de ravalement par rapport à une magnifique divergence en weekly qui serait confirmée si la bougie comme ça clôture au-dessus des 17200 dollars, on clôture la bougie. Ça veut dire qu'on valide la divergence aussi en weekly. Troisième chose, très intéressante, c'est qu'on vient de cross une nouvelle fois notre énorme oblique par rapport à notre précédent plus haut de janvier 2021. on est en train de le cross. Donc ça, c'est pas quelque chose de bériche. Donc on est peut-être psychologiquement bériche, mais le marché n'est pas bériche. Pourquoi ? Parce qu'il monte. On n'est plus à 16500, on est à 17600. Donc oui, il y a des gros retracements, il y a des poches liquidités et ça combat fort. C'est logique, j'ai envie de vous dire, des prises de profit très massives parce qu'on a peur et il faut jouer les setups qu'on connaît le mieux et il faut le suivre à 100%, mais ceci n'est pas bériche. Donc on a trois choses qui sont très intéressantes qui risquent et qui pourraient se confirmer si on vient clôturer dimanche soir au-dessus des 10... Enfin à ce prix-là quoi, 17500, 17600, 17800. Ne nous y trompons pas. Alors oui, on ne sera pas au-dessus du premier arrêt. Bon, ça c'est important et on est en train de travailler le premier arrêt. Oui, mais un premier arrêt, ça se brise. C'est toujours pareil. Alors on pourrait très bien revenir chercher une poche de liquidités ou un premier arrêt un petit peu plus bas pour derrière refaire. Je ne dis pas du tout le contraire. Je dis juste qu'on aura des vrais signaux de retournement, en tout cas des premiers signaux successifs de retournement. La grande question qui se pose aujourd'hui et toi, tu es beaucoup plus crypto que moi, tout le monde parle de crise de confiance, de perte de confiance, de capitulation finalement. Il y a quand même pas mal de gens qui se sont fait nettoyer propre en ordre. On a tout perdu. Oui, mais aussi parce qu'il y avait une confrontation hallucinante quand j'entends des gens... Ils ont oublié ton principe de la diversification. Complètement. Parfois, certains peuvent s'en prendre à eux-mêmes sans défendre moi, je dis que c'est dommage cette affaire parce que le marché crypto, si on enlève... Moi, j'appelle ça un signe noir parce que personne, tu en parlais encore tout à l'heure, personne n'a vu venir à l'affaire FTX. La personnalité de quelqu'un comme SBF, il n'y a rien qui est respectable dans cette affaire SPX. Sur le plan de la réglementation, de la personnalité, de l'utilisation des fonds clients, on ne pouvait pas imaginer pire scénario. Et c'est dommage que ça intervient à un moment où le marché crypto a déjà fortement baissé. Si on exclut cette affaire FTX, le marché crypto, il est sur des zones d'attrait de long terme. Il y a un graphique qui s'affiche sous vos yeux, c'est le pourcentage de baisse du cours du Bitcoin depuis son ex-ATH. Alors, tu sais qu'on peut représenter ça sous la forme d'une courbe, le BTC-ATH-Drodon. Il est revenu sur un gros support depuis... Le marché crypto, ça existe depuis 12-13 ans. Le BTC depuis 13 ans. Tu peux tracer un gros support sur cette courbe du Bitcoin-ATH-Drodon. La zone D, ça fait mal, moins 79%, moins 80% depuis l'extraterre. C'est une zone de support. Et là, avec l'affaire FTX, on est passé de moins 72% à moins 70%. On arrive, on est sur cette zone. On donne un autre chiffre, un autre graphique qui s'affiche sous vos yeux. C'est ce qu'on appelle le momentum, le taux de variation à un an du cours du Bitcoin. Le taux de variation à 12 mois. Depuis 13 ans, il y a un support à moins 73,5% depuis 13 ans en prenant la variation à 12 mois. Là, on vient d'arriver dessus. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que le cours de Bitcoin, il n'est pas sur un plus bas historique. On a déjà été plus bas. Mais d'un point de vue relatif, d'un point de vue de l'écart à la moyenne ou l'écart à certains indicateurs, là, il est sur un plus bas historique. Mais dis, c'est quoi cette annonce-là ? Qu'est-ce qui se passe du côté de Metacarbe ? C'est vraiment sympa. Merci déjà pour l'invitation. Salut à tous. Tout simplement, c'est le lancement de la marketplace. C'est le lancement de la première marketplace des cartes de vœux, NFT. Et pour cette occasion exceptionnelle qui est le lancement, on organise un contest pour les artistes qui, bien évidemment, il y a du cash prize, il y a vraiment des rewards. Et le plus important, c'est de faire découvrir qu'il y a vraiment un nouveau cas d'usage au travers de la carte de vœux où l'NFT ou l'utilisation de l'NFT, que ce soit en termes d'achat, que ce soit en termes d'offres, puisse avoir un nouveau cas d'usage au travers de la carte de vœux. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'invite vraiment les artistes à participer parce que c'est une forme de démocratisation de l'art, parce que ça permet également de célébrer les occasions, de célébrer la joie, de célébrer l'amour avec une, je dirais, un brin d'art. Et c'est ça ce que nous permet aujourd'hui l'NFT au travers de ce nouveau cas d'usage. Je n'oublie pas également de remercier tout l'écosystème français qui nous accompagne sur ce lancement. Beaucoup, beaucoup de solidarité, beaucoup de passion. Et je vais donner des noms. Moi, je veux remercier la galerie d'art, les arts. Je veux remercier également Brand Studio. Je veux remercier Wagmi Studio, Art from Future, Natacha de ArtSize Collective et plein d'autres, CryptoMask également. Donc, ça va être une excellente fête, une excellente célébration. Et un nouveau cas d'usage de l'NFT. Bon, et Telegram, ils ont lancé un moyen de pouvoir s'enregistrer sur Telegram sans avoir de numéro de téléphone. Pour ceux qui ne savent pas, à la messagerie d'installer Telegram, pour s'inscrire, il faut un numéro de téléphone. Et là, en fait, ils ont lancé la plateforme Fragment. Ça a été lancé par le fondateur de Telegram qui permet d'acheter des numéros de téléphone via la crypto-ton. Donc, vous pouvez le faire directement sur la plateforme. Bien sûr, il y a les numéros de téléphone très chers qui sont des numéros hyper recherchés. Vous pouvez en avoir aussi pour pas trop cher. Là, je regarde rapidement ce que je vois le moins cher. C'est quand même 274 dollars. Je ne sais pas s'il y en a des moins chers. Mais il y en a, vous pouvez acheter des numéros de téléphone sur Telegram. Et suite à cette annonce, le Toncoin a fortement augmenté. On peut voir ici sur 3 mois, vous avez le Toncoin qui augmente pas mal. Il était à 1,68. C'est qui est passé jusqu'à 2,62. Aujourd'hui, on a une petite baisse. Mais globalement, ça, ça a créé, on va dire, de la demande autour de cette crypto. Et surtout, l'idée, c'est de se dire que Telegram va de plus en plus s'intégrer à cette crypto-monnaie. Et du coup, c'est une bonne nouvelle pour l'écosystème de cette crypto. On sait que les gens qui sont dans la crypto font très attention à leur vie privée, etc. C'est pour ça que d'ailleurs, vous ne voyez pas ma tête. et ça, c'est un moyen de plus pour pouvoir s'enregistrer sur des applications sans forcément avoir à fournir son numéro de téléphone. C'est que Telegram qui fait ça pour l'instant. Si c'est sur Signal ou WhatsApp, je pense que ça ne passe pas parce que j'ai cru comprendre que ça ne marchait que sur Telegram. Là, pour l'exemple, je vais vous montrer juste une seule action. Comme ça, vous verrez que ça marche aussi. Il n'y a pas de souci. On va et on va lui donner de l'amour. J'hésite entre l'amour et la nourriture parce que quand même, on a besoin de pour vivre mais là, c'est la fin de l'année. On va donner de l'amour et rassurez-vous, je le nourrirai hors caméra. Donc, on va lui donner des petits câlins. Alors, je sélectionne des petites brosses à gratouiller là et on lui fait plein de gratouilles pour l'aimer très fort ce chien et elle, d'ailleurs. C'est elle. Et là, regardez, je ne fais rien de plus. Je sors et vous voyez que ma petite Golden Retriever a sa petite pastille également. Et pour finir la vidéo du jour, je vais vous faire mon retour d'expérience sur le jeu Illuvium puisque j'ai eu la chance de le tester. J'ai accès à la bêta et je ne vais pas vous cacher, je suis un peu déçu. Je me faisais tellement une grosse idée de ce magnifique projet blockchain que je m'attendais vraiment à un truc beaucoup plus abouti. Là, on est sur un soft launch, il n'y a pas encore de mécanique de urne. Le monde est assez désert, il y a un peu d'exploration à faire. On peut capturer certains Illuvial, certains Pokémon, entre guillemets. Donc, c'est très prometteur mais voilà, j'attendais plus. Donc, bien sûr, je t'aimerais au courant sur la suite, évidemment. Alors, ce Zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé ? Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.